Alors, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre des équations du second degré. Pour ça, on va utiliser tout ce qu'on a vu sur la factorisation des polynômes. Alors, on va commencer par exemple par résoudre cette équation-là. On va essayer de résoudre cette équation-là. x² plus 4x, par exemple, égale à 21. Voilà. Alors, je sais que là, il y a une grande tentation que beaucoup de gens ont, c'est de s'occuper des deux membres séparément et de commencer par essayer de factoriser quelque chose ici. Et puis ensuite, ça ne mène à rien. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution de cette manière-là. En fait, la première chose, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de mettre tout du même côté du signe égal pour avoir de l'autre côté un 0. Donc là, on va le faire. Par exemple, si je veux avoir de ce côté-ci un 0, je vais enlever 21. Donc, je vais enlever 21 des deux côtés. Donc là, j'ai x² plus 4x moins 21 égale à 21 moins 21, 0. Voilà. Alors, une fois qu'on a ramené notre équation à cette forme-là, avec un 0 de l'autre côté, un polynôme du second degré égal à 0, à ce moment-là, on peut travailler sur la factorisation de ce polynôme-là. Et c'est ce qu'il faut faire parce qu'une fois qu'on l'aura factorisé, on va pouvoir dire, bon, si le produit fait 0, ça veut dire que un des deux facteurs fait 0, est égal à 0. Alors, bon, du coup, maintenant, on est ramené à faire quelque chose qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes, c'est de factoriser ce polynôme-là, x² plus 4x moins 21. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait dit que dans ce cas-là, puisque là, on est dans le cas où on a un coefficient qui vaut 1, et le coefficient de x² vaut 1, dans ce cas-là, on peut chercher deux nombres entiers, a et b, tels que ici, ça, ça fasse le produit a, b. Donc, le produit a, b, c'est le terme constant. Et puis, le coefficient de x, c'est la somme a plus b. Voilà. Donc, on doit chercher deux nombres a et b, tels que a fois b, ça fait moins 21, et a plus b, ça fait 4. Donc, ça, on l'a fait plusieurs fois. On regarde les factorisations, du coup, de 21. Donc, 21, ça peut être une fois 21. Donc, ça serait a égale 21 et b égale moins 1, par exemple. Mais la somme, ça ne ferait pas 4. Donc, ça ne va pas. Donc, je vais essayer avec une autre factorisation de 21. Bon, 21, c'est par exemple 3 fois 7. Alors, maintenant, je vais regarder avec les signes, en fait. Il faut que j'ai un des deux qui soit négatif pour avoir le produit négatif. Donc, ils doivent être deux signes opposés. Donc, je vais commencer ici. Je prends, par exemple, moins 3 et plus 7. Moins 3 et plus 7, je vais faire la somme. Ça fait exactement 4. Donc, ça, ça marche. Ça marche. Moins 3 plus 7, ça fait 4. Donc, là, on a bien trouvé deux nombres a et b, tels que le produit fait moins 21 et la somme fait 4. C'est a égale moins 3 et b égale 7. Alors, maintenant, du coup, on peut écrire la factorisation de notre polynôme. Et on va réécrire l'équation de cette manière-là avec la factorisation qu'on vient de trouver. Donc, c'est x plus moins 3, c'est-à-dire x moins 3, fois x, ça c'est x plus a, fois x plus 7, c'est-à-dire x plus b, ici. Et ça, ça doit être égal à zéro. Et voilà, là, c'est ça qui est important une fois qu'on a factorisé, en fait. Quand un produit de deux termes est nul, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que l'un des deux termes soit nul. Ou alors qu'ils soient tous les deux nuls, évidemment. Mais si aucun des deux facteurs n'est nul, eh bien, le produit ne pourra pas être nul. Donc, il faut nécessairement qu'il y en ait un des deux qui soit nul au moins. Donc là, on va trouver que x moins 3 doit être égal à zéro. Ou bien, x plus 7 doit être égal à zéro. Voilà, ce sont les deux possibilités. Alors, celle-là, x moins 3 égale à zéro, elle est vérifiée si x est égale à 3. Et puis la deuxième, x plus 7 égale à zéro, elle est vérifiée si x est égale à moins 7. Donc, les solutions de l'équation, c'est x égale 3 ou x égale moins 7. Et puis ça, on peut toujours le vérifier. Ça, c'est un bon réflexe à apprendre. Vérifie toujours les solutions que tu as trouvées. On va regarder. On va prendre, par exemple, 3 au carré. On va prendre x égale 3. Et on va regarder x au carré plus 4x. Il faut trouver 21. Donc, si je remplace x par 3, ça fait 3 au carré. Plus 4 fois 3, ça fait 9 plus 12. Ça fait 21. Ça marche. Et je vais essayer avec l'autre. Si je prends moins 7 au carré plus 4 fois moins 7. Là, ça fait moins 7 au carré, ça fait 49. Et puis ici, on a 4 fois moins 7, c'est-à-dire moins 28. 49 moins 28, ça fait encore une fois 21. Voilà. Donc, effectivement, on a vérifié. Ces deux solutions, ça marche. On va en continuer. On va en faire quelques-uns pour s'entraîner. Alors, par exemple, on va essayer de résoudre cette équation-là. x au carré plus 49, plus 49 égale 14x. Voilà. Alors là, comme tout à l'heure, le réflexe, c'est de mettre tout du même côté du signe égal, pour avoir un polynôme égal à 0. Alors, là, il suffit de soustraire 14x des deux côtés. Donc, on va pouvoir écrire ça comme ça. x au carré moins 14x plus 49 égale 14x moins 14x, 0. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais essayer de factoriser cette expression qui est ici. Alors, je peux le faire en cherchant A et B, comme on a fait tout à l'heure. Mais ici, il y a quelque chose qu'on peut remarquer. C'est que, en fait, là, 49, c'est un carré. 49, c'est 7 au carré, ou alors moins 7 au carré. Et du coup, cette expression-là, ce trinôme-là, c'est peut-être le carré d'un binôme. Donc là, je vais supposer que c'est le carré de 7, de plus ou moins 7 au carré. Et là, du coup, je vais essayer de faire deux fois plus ou moins 7. Mais comme il va falloir que j'ai un signe négatif, il faut que je trouve moins 14, je vais être obligé de... il faut que je prenne, en fait, moins 7. Et là, je vais avoir deux fois moins 7, qui fait bien moins 14. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé ma factorisation de x au carré moins 14x plus 49. Je vais pouvoir écrire ça comme ça. Ça fait... alors, je vais reprendre le jaune. Ça fait x plus moins 7, x plus a, fois x moins 7 égale à 0. Puisque là, je m'occupe de l'équation. Bon, ça, je peux l'écrire comme ça. C'est x moins 7 élevé au carré égale à 0. Et puis, alors, la solution, les solutions de cette équation-là, du coup, c'est... Il faut que l'un des deux facteurs soit égal à 0, c'est-à-dire que x moins 7 soit égal à 0, ou bien que x moins 7 soit égal à 0. Donc ça, on peut l'écrire directement, en fait, comme ça. On ne va pas dire deux fois la même chose. Il faut donc que x moins 7 soit égal à 0, ce qui donne que la solution, cette fois-ci, il n'y en a qu'une, c'est x égale à 7. Voilà. Et là, je t'encourage à vérifier que cette seule solution qu'on a trouvée ici, elle marche, en calculant x au carré plus 49 avec x égale 7, et puis 14x avec x égale 7. Et puis, tu dois trouver les mêmes résultats. Alors, on va en faire encore quelques-uns. Alors, cette fois-ci, on va faire, par exemple, un petit peu différent, x au carré, cette équation-là, x au carré moins 64 égale à 0. Bon, alors là, c'est un peu différent parce qu'on a x au carré moins 64, il n'y a pas de terme en x. Il n'y a pas de terme en x, cette fois-ci. Mais, en fait, on peut toujours se ramener au cas de tout à l'heure. On peut toujours écrire que c'est x au carré plus 0x moins 64. Ça, c'est la même chose. Donc, on va chercher les solutions de cette équation-là. x au carré plus 0x moins 64 égale à 0. Alors là, on va essayer de factoriser. Et puis ça, on peut le faire, du coup, exactement de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher deux nombres a et b, tels que le produit ici, a, b, ça fait moins 64. Et la somme, ça fait 0. Voilà. Alors, on va réfléchir un petit peu. Quand on a un produit qui fait a, b, qui fait moins 64, qui est négatif, ça veut dire que a et b, ils sont de signes contraires. Et puis, quand on dit que a plus b doit être égal à 0, a plus b doit être égal à 0, ça, ça veut dire que a doit être égal à moins b, en fait. Donc là, on voit bien que a et b doivent être de signes contraires. Mais par contre, ce que ça apporte de plus, c'est que a et b sont des nombres opposés. Ce sont des nombres opposés. Donc finalement, alors là, je vais effacer tout ça, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc finalement, il faut que je trouve un nombre a, tel que quand je fais a fois moins a, je trouve 64. Moins 64, pardon. Alors 64, c'est 8 fois 8. Donc quand je fais moins 8 fois 8, j'obtiens moins 64. Donc ça doit être un bon candidat. Moins 8 fois 8, ça fait 64. Et quand j'écris moins 8 plus 8, ça fait 0. Ça marche aussi. Donc finalement, de ça, je peux déduire la factorisation que je cherchais. C'est-à-dire que notre équation, je vais pouvoir l'écrire comme ça. x plus moins 8, donc x moins 8, facteur de x plus 8. Ça, c'est notre a, moins 8. Et ça, c'est notre b, 8. Donc l'équation va s'écrire x moins 8 fois x plus 8 égale à 0. Voilà, donc ça, après, on peut la résoudre. Mais enfin, je vais faire quand même une petite parenthèse, parce que là, on a fait toute cette méthode-là pour arriver à cette factorisation. C'est un petit peu artisanal quand même. Ce qui serait pas mal, c'est d'arriver à se souvenir, à reconnaître une identité remarquable qu'on a vue plusieurs fois et qui est celle-là. Quand on a un produit comme ça, a plus b fois a moins b, ça, si on développe, on voit que ça fait a au carré moins b au carré. Donc ça, c'est important parce que, de ça, on aurait pu tout de suite, parce qu'en se souvenant de cette identité remarquable, on aurait pu factoriser immédiatement ce polynôme du second degré. Donc ici, on aurait pu dire que x au carré, c'est notre a au carré, et puis b au carré, c'est 64. Donc b, c'est 8. Voilà. Donc x, ça serait... Donc a serait x et b serait 64. Et on pourrait écrire directement cette factorisation-là. Voilà. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Ça, je t'encourage à t'entraîner à reconnaître les identités remarquables. Ça te fera gagner beaucoup de temps. Alors maintenant, il faut finir et résoudre cette solution, cette équation-là. Donc on a x moins 8 fois x plus 8 égale à 0. Pour que ce soit vrai, il faut qu'au moins un des deux facteurs soit égal à 0. Donc on doit avoir x moins 8 égale à 0, ou bien x plus 8 égale à 0. La première, x moins 8 égale à 0, ça équivaut à dire que x est égal à 8. C'est la seule possibilité. Et la deuxième, c'est x plus 8... C'est, pardon, x égale à moins 8. Parce que il suffit que je soustrais 8 des deux côtés. Donc je fais moins 8 des deux côtés et je trouve x égale moins 8. Voilà. Alors comme tout à l'heure, je t'encourage à vérifier que les solutions sont les bonnes. Alors on continue. Bon, je vais en faire encore un ou deux heures, par exemple, celui-là. Mais on va en faire de différents types, là. Par exemple, ça, x au carré moins 24x plus 144 égale à 0. Voilà. Ça, c'est une équation encore. Bon, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que ici, on a 144. 144, c'est 12 au carré. Et puis 24, c'est 12 fois 2. Donc moins 24, c'est 2 fois moins 12. Et donc on peut voir qu'ici, c'est, on a dit 12 au carré, ça peut être moins 12 au carré. C'est moins 12 fois moins 12. Et là, c'est moins 12 plus moins 12. Donc là, on a trouvé deux nombres entiers. Enfin, c'est 2 fois le même, mais on a trouvé deux nombres, a et b, avec a égale moins 12 et b égale moins 12 aussi, dont le produit fait 144. Et puis la somme fait moins 24, ce qu'on a ici comme coefficient de x. Donc finalement, on en déduit, d'après ce qu'on a fait tout à l'heure, on en déduit tout de suite une factorisation de ce polynôme-là. Là, c'est x moins 12, x plus moins 12, donc x moins 12 fois x moins 12 égale à 0, du coup, puisque ça, c'est l'équation qu'on a. Donc ça, je peux l'écrire comme ça, c'est x moins 12 au carré égale à 0. Et puis là, il n'y a qu'une seule possibilité qui est répétée deux fois, c'est que x moins 12 soit égale à 0 ou x moins 12 égale à 0. Donc on va dire qu'une seule fois, la solution, c'est x moins 12. Il faut que x moins 12 soit égale à 0. Donc là, pour trouver la valeur de x, on ajoute 12 de chaque côté, et on trouve que x doit être égale à 12. Voilà. Bon, on va en faire encore un dernier, vraiment pour être sûr que ce soit bien ancré dans ton esprit. Je vais séparer tout ça. Là, on en a un, là, on en a un autre. Je vais en faire un ici. Alors, par exemple, on va faire ça. 4x au carré moins 25 égale à 0. Voilà. Alors, bon, là, il faut se rappeler, essayer de vraiment jouer avec ça, avec les identités remarquables qu'on a. Ici, ça, c'est 1 carré moins 1 carré. Donc si on peut dire que ça, c'est a au carré, et ça, c'est b au carré, on va se retrouver exactement dans la situation qu'on avait ici, a au carré moins b au carré. Et on va pouvoir factoriser ça de cette manière-là, en disant que c'est a plus b fois a moins b. Donc là, je vais le faire. Il faut juste expliciter bien et faire attention. On sait qui est a au carré. a au carré, c'est 4x au carré. Donc a, c'est la racine carré de 4, c'est-à-dire 2, fois la racine carré de x au carré, c'est-à-dire x. Donc a, c'est 2x. Effectivement, quand on élève a au carré, ça fait 2x fois 2x, c'est-à-dire 4x au carré, ça marche. Et puis b, si b au carré, c'est 25, b, c'est 5. Voilà. Alors, du coup, on en déduit la factorisation immédiatement. La factorisation de 4x au carré moins 25, c'est 2x, donc a plus b, donc 2x plus 5, facteur de a moins b, donc 2x moins 5. Voilà. Et ça, ça doit être égal à 0. Maintenant, on va résoudre l'équation. Donc pour que cette équation soit égale à 0, il faut que l'un des deux facteurs soit nul. Donc on doit avoir soit 2x plus 5 égale à 0, soit 2x moins 5 égale à 0. Donc 2x plus 5 égale à 0 ou 2x moins 5 égale à 0. Voilà. Donc maintenant, on va juste continuer et résoudre ces deux équations-là. Du coup, ça, c'est vrai si 2x est égal à moins 5. Là, j'ai juste ajouté moins 5 des deux côtés. Donc ça me donne 2x égale à moins 5. Ensuite, pour trouver x, je divise par 2. Donc je trouve que x doit être égal à moins 5 demi. Voilà. Et puis, ou bien, de l'autre côté, quand je fais la même chose avec l'autre, je trouve que... Alors j'ajoute 5 des deux côtés, ça me fait 2x égale 5 et puis je divise par 2 pour trouver x. x égale 5 demi. Donc finalement, les deux solutions de cette équation-là, c'est x égale moins 5 demi et puis x égale 5 demi. Voilà. Bon, mais là, je pense qu'on en a fait assez, que ça doit être assez clair dans ton esprit. Tu peux continuer à t'entraîner tout seul. Bon, mais là, je pense qu'on en a fait assez clair dans ton esprit.